coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec le unboxing d'une toile d'un dp que j'ai reçu de aliexpress alors ça c'est une toile qu'on va regarder qui est tout en strass je pense que c'est suite à un des unboxing que j'ai mis sur la chaîne du vendeur ytg official store parce que j'ai fait un dp de cette compagnie mais je ne sais plus lequel katarina m'avait dit à ils offrent des toiles tout en strass et j'ai regardé ça et j'ai demandé un layout et j'ai commandé un dp donc c'est ça c'est ça qu'on va regarder juste là donc ça provient comme je l'ai dit de ytg official store c'est une image de pixabay donc c'est un perso que j'ai fait faire le nom de l'artiste c'est bruno 2181 mais je ne sais pas si c'est une de ces une de ces de ces images à lui ou si c'est quelque chose qu'il a reposté parce que ça arrive de temps en temps qu'ils repostent en fait des images qui font partie du domaine public je l'ai appelé mosaïque ça c'est l'image originale voilà quoi ça ressemble et je me suis dit du coup que ça serait beau tout en strass donc je demandais un layout et d'après le layout un 30 par 45 ça avait l'air d'être beau je l'ai payé 20 dollars 67 pas de frais de livraison commande dès le 1er juin envoyé le 2 juin est reçu le 23 juin il va falloir que je le marque sur ma feuille reçu le 23 juin donc là je filme en fait je suis assise à mon bureau je change ça parce que j'ai un petit peu la tête qui tourne donc je préfère être assise mais je suis quand même bien alors comme vous voyez c'est arrivé dans un paquet comme ça j'avais déjà ouvert pour regarder qu'est ce que c'était vite fait juste pour ce pour vous pouvoir vous donner les informations donc on a la toile qui est juste là c'est d'accord mais on a les diamants ou juste là et on devrait avoir un tout cas ouais on a un tout cas voilà alors comment ça se présente je sais même pas si c'est pareil que la dernière fois que je vous ai posté le unboxing donc ouais normalement sur la chaîne vous devriez voir un unboxing de cette compagnie d'un dépend de diamants rond vous savez quoi je pourrais vous le mettre ici là en haut à droite de l'écran et sous la vidéo le lien vers le unboxing pour des diamants ronds alors là on voit tout à travers il y a un plateau blanc il y a le style en bout simple avec la petite mousse il ya un embout de 3 il ya des peines qui sont incurvées et il ya un bon morceau de cire qui est bien opaque mais alors en revanche les pinces j'ai pas l'habitude de filmer comme ça on va regarder ça elles sont incurvées ah mais l'embout est arrondi est ce que vous voyez ça voyez l'embout arrondi il n'est pas il n'est pas pointu je sais même pas si je vais utiliser ça je pense que je vais le donner à mon mari puis l'utilisera pour des projets autour de la maison il aime que je garde les pinces que je reçois voilà voilà pour l'autorique c'est tout simple les diamants dirait qu'ils viennent en place c'est refermable ouais il y en a une feuille de roue excusez moi pour le bruit du plastique c'est dans le veste cet élastique là c'est pas mal serré voilà c'est que je veux pas me faire mal voilà on a une feuille de route c'est ça que je vous disais alors wow on a 38 couleurs pour du strass c'est génial ça alors vous voyez ils ont mis l'image que je leur ai envoyé 45 par 30 on va vérifier si c'est la bonne taille on a quand on a 38 couleurs et vous savez quoi peut-être que je vais me lever ça sera mieux pour vous montrer la feuille donc on a les symboles qui sont juste là et les codes de dmc on a des codes dmc mais c'est trop bien je pense que je vais refaire une commande la quantité et le poids comme vous pouvez voir alors commencer au niveau des symboles ça a l'air bien lisible ça c'est foncé sur un fond foncé mais à l'oeil nu je le vois très bien c'est juste un carré un carré noir sur un fond bleu tous les symboles sont bien lisibles parce que ça soit un petit peu un petit peu foncé pour vous je sais pas si je peux mettre le flash ouais avec le flash je sais pas si c'est mieux mais les symboles sont bien bien lisibles je regarde pour des symboles qui se ressemblent mais je n'en vois pas je vois un 6 mais il n'y a pas de 9 je crois que c'était sur une toile de cette compagnie là pour laquelle j'avais un 6 et un 9 et un 5 et un s des trucs comme ça là et ouais j'avais dû faire quelque chose sur les contenants mais là ça a l'air d'aller donc ouais feuilles de route bien moi je vais récupérer ces deux colonnes là là quand je serai prête à la faire je vais la passer dans ma machine qui permet de rendre ça autocollant on va regarder les diamants après mais j'ai vraiment hâte là et la toile elle est là alors ils ont mis du scotch j'essaie de trouver la fin du scotch elle est là j'ai les ongles un petit peu long donc c'est que j'ai pas envie d'endommager non plus le film classique ok je pense que j'ai tout enlevé là je vais juste enlever l'excès de scotch je pensais que j'avais un ciseau oui j'ai le ciseau la photo de moi voilà je coupe juste comme ça on va regarder la conversion de cette image oh regardez comme c'est joli c'est magnifique on va faire un petit test peut-être aussi voir comment se placent les strass oh waouh elle va être belle une fois faite donc vous voyez c'est venu autour de ça là c'était bien emballé je pense que pour les toiles plus grandes peut-être ils mettent ça pas dans un sac mais dans une boîte je ne sais pas il faudrait que vous regardiez sur la page de ce vendeur la colle je pense que c'est de la colle coulée ouais c'est de la colle coulée vous savez quoi je vais remplacer la fiche avec vous voilà j'ai une règle donc ce que je fais en fait pour éviter d'avoir tous ces plis je pense que vous voulez voyez les plis là dans le plastique tout là et là ce sont pas des rivières c'est juste qu'ils ont mal placé le plastique vous voyez quand j'enlève ça on ne voit plus rien je vais l'enlever jusqu'à la moitié voilà vous voyez la toile est belle la colle est belle la colle est très jolie il n'y a pas de problème avec ça je la tourne et en fait je remets la feuille je remets la feuille plastique avec ma règle en essayant d'éviter de créer ces plis voilà là je limite les plis dans le plastique vous voyez il ya des petites bulles mais les plis sont partis par rapport à la la colle dépasse beaucoup de ce côté elle dépasse que elle n'est pas jusqu'à là mais c'est pas grave ça ça colle très très bien là il n'y a aucun problème au niveau de la colle c'est beau je pense que je vais y aller moi avec les commandes en strass sur ce site ben ouais je vais y aller je pense que c'est là que je vais faire mes commandes pour mes toiles en strass prendre les images sur pixabay parce qu'elles sont libres de droit on n'a pas besoin de licence et en revanche mais c'est ça n'y a pas toutes les images je trouve qu'ils s'apprêtent à du strass il faut vraiment aller pour des images de style pas réaliste je trouve je trouve que les images de style réaliste c'est pas très beau je remarque il ya encore le flash je vais juste l'enlever pour pas que ça me mange la batterie voilà pour pas que ça me mange la batterie non plus mais elle est très belle la conversion est nickel donc comme je vous l'ai dit c'est une 45 par 30 et je pense que j'avais pas besoin d'aller pour plus grand en fait et là alors il ya je sais pas en quoi c'est écrit ça c r p s e n vous voyez il ya une légende ici qui contient l'image que je leur ai envoyé avec les symboles et les codes dmc la même chose de ce côté donc c'est très bien pour ceux par exemple qui qui travailleraient directement des sachets refermables vous voyez là par exemple on a le 606 et ben le 606 vous pouvez vous y référer facilement avec une toile de petite taille là on sait le cul il va être ben là dans les parties les plus pâles de de l'oiseau et en bas ben c'est tout 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 petit là c'est juste des instructions c'est une toile de base à l'huile mais qui est de bonne qualité de bonne qualité ni trop épaisse ni trop fine qu'est ce qu'on pourrait regarder est ce qu'on regarde la qualité des symboles Juste pour s'assurer que tout soit beau je vois pas de problème le trèfle est un petit peu flou juste là peut-être ouais c'est un peu flou bon maintenant je vois que c'est un trèfle mais mais c'est un peu flou je regarde là là haut non c'est beau là aussi c'est pas le trèfle c'est le pic pardon qu'est ce que je raconte je veux juste regarder là je l'avais sur le côté ouais tout est beau là il ya juste le pic qui est un petit peu flou mais comme je vous le dis j'arrive à le lire non c'est beau c'est très très beau au niveau de la qualité des symboles j'ai dit qu'on allait la mesurer alors en revanche j'ai que ma règle là mais déjà donc j'ai demandé un 30 par 45 ma règle ben c'est une règle de 30 centimètres donc elle fait 20 29,7 donc oui c'est très proche et est-ce que ça fait 45 au niveau de la largeur là ça fait 30 jusqu'à là 44 et demi donc ouais c'est un demi centimètre trop court au niveau de la de la longueur mais moi je trouve ça très convenable je trouve ça très convenable qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre je sais pas trop quoi vous dire ça fait quelques temps là que j'ai pas filmé parce que j'étais malade et je je sais plus qu'est ce que je vous montre dans les unboxing mais ouais on regarde la conversion on regarde la qualité des symboles la colle je l'ai testé avec vous elle est bien et voilà à l'image je vous remets la feuille là là je veux dire c'est beau comme je dis pas besoin d'aller plus grand pour cette photo pour cette image donc il y aura le lien vers cette image sous la vidéo pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser pour la faire en perso il y aura le lien aussi du vendeur et de là où vous pouvez faire vos 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 persos en strass parce que je pense que il y a des liens différents pour des persos en strass et des persos en diamants en acrylique donc c'est juste pour que vous le sachiez les diamants ils sont là on va les regarder mais on ne dirait pas qu'ils les ont cassés dans l'ordre donc on va faire vous savez quoi on va faire une petite un petit inventaire et en même temps on va replacer les diamants dans l'ordre donc ce que je vais faire je vais juste pousser pousser la toile pour me donner de l'espace je vais prendre un son d'honneur que j'ai à côté de moi et on va juste vérifier qu'on a bien nos 38 couleurs ça va prendre un petit peu de temps mais je préfère le faire comme ça si jamais il ya un problème je peux les contacter directement donc le premier que j'ai là c'est le 154 le 154 alors regardons ça on va me prendre un petit peu de temps parce que comme j'ai dit bah ils n'étaient pas classés à voir la 154 il est là on va faire un test comme je voulais dit après le 163 il est là on voyait c'est vraiment du strass voilà 163 ensuite on a du 312 le 312 ça devrait être un bleu d'après là d'après la couleur que j'ai là au niveau du fond 312 ça c'est le 322 je vais bientôt en avoir besoin attendez faut que je le trouve 312 312 312 312 318 il me semble que je l'ai vu il est là 321 321 321 je pense que ça va être un rouge ah il la waouh il y en a beaucoup de ça mais en même temps c'est vrai que l'oiseau prend quand même une grande partie sur ben oui il fait la plupart de l'image en fait 322 il est là donc vous voyez je les mets dans l'ordre comme ça et je les remets dans le sachet original comme ça quand je serai prête à la commence et ben les diamants seront dans l'ordre pour la mise en boîte des diamants 334 il est là 347 il est là 414 il est là 433 il est là 434 je crois qu'il est là ouais ça c'est 434 550 ça c'est du violet il est là 561 ça c'est un vert 597 597 il est là il est là donc je vais mettre ça ici ensuite le 600 le 606 qui est là le 645 qui est là le 642 642 642 666 793 là j'ai le 794 ah voilà 793 et 794 j'ai les deux le 801 800 il est là 815 840 844 je l'ai vu il est là le 900 927 939 939 et là il en reste quelques-uns donc le 943 337 3 1 oui 3807 je l'ai peut-être que j'ai plus besoin de souligner 3809 parce que j'arrive à la fin là 3810 3815 3816 3817 3844 et 3862 donc oui je confirme que j'ai bien toutes les couleurs donc ça c'est génial il n'y avait pas de problème là au niveau des diamants manquants j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer ce projet et ce qu'on va faire maintenant que j'ai les diamants dans l'ordre c'est qu'on va faire un mini test juste pour voir au niveau de la pose donc ouais les pas avec les strass je trouve que la palette de couleurs j'ai beaucoup de mal à vous la montrer en fait on va voir ça sur la toile donc laissez moi prendre la toile elle est juste là et peut-être que ce qu'on pourrait faire comme d'hab là j'aime toujours commencer mes toiles en haut à gauche donc on va faire une petite section juste là pour voir au niveau de la pose comme vous voyez j'ai pas de tablette lumineuse j'ai mon stylet qui est juste là et je pense que le plateau que j'avais ouais le plateau que j'avais ben j'ai des diamants dedans donc je vais en prendre un autre je vais prendre celui là voilà alors qu'est-ce qu'on fait là on va faire le c'est comme un petit timbre c'est le 414 414 il est là et peut-être que vous savez quoi du coup je vais descendre la caméra voilà ok donc c'est ça que je disais là enfin une espèce de petit arbre c'est gris enfin c'est sur un fond gris j'en ai pas besoin de beaucoup comment ils sont ces strass ? oh ils sont beaux ils sont très beaux ceux là ils sont très foncés donc je veux dire pour vous vous voyez pas grand chose c'est un gris foncé mais ils sont très beaux là la taille est homogène là à travers les diamants donc là on entend le clac sur la colle on va pas faire une grande section on va juste faire un petit petit test ok c'est tout je pense pour celui là ensuite le cas le cas peut-être que ça sera plus facile avec ma feuille de route qui est là le cas c'est le 3807 déjà le 414 j'aimerais le remettre à sa place donc qu'est-ce que j'ai dit que c'était le cas 3807 ouais il est là ouais ils sont beaux donc sur les sachets de diamants en fait vous voyez on a le code dmc et on a le 3 voilà voilà ce qu'on a et les sachets sont de bonne qualité ils sont bien épais et les diamants aussi là dedans ils sont beaux hein regardez ça ils sont magnifiques les diamants alors je veux pas aller trop loin là je vais aller jusqu'à aller jusqu'à là avant je faisais des sections de 10 par 10 mais ça me prenait trop de temps en fait et j'ai arrêté de faire ça parce que c'était trop mais là je fais des mini 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 sections section pardon voilà ça peut aller là je crois que ça c'est un a si je le vois bien ouais c'est le a et ça c'est le 8 à 4 8 à 4 8 à 4 il est là ça c'est un espèce de vert ben un vert kaki c'est bizarre ça tend peut-être plus vers le marron que le vert kaki il m'en faut qu'un mais regardez là aussi ils sont beaux hein je vois pas de diamants qui sont pas beaux là dedans alors ça c'est le a juste là il en fallait qu'un de celui là et qu'est-ce qu'on a après alors 8 4 8 4 4 tu vas tu vas là le prochain c'est c'est le carré c'est un carré je pense que c'est parmi l'un des premiers ouais c'est le 312 312 il est au début celui là il faut que j'en mette 4 ça c'est un bleu aussi un bleu plus foncé que le que ce que j'ai mis juste là voilà ça c'est un bleu très 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 foncé est-ce que vous le voyez à la caméra que c'est un bleu ? je pense que oui hein ouais non je vois aucun souci avec des diamants je ne vois aucun souci avec la colle c'est juste que la colle elle dépasse pas mal sur les côtés mais vous savez moi je mets du washi tape quand ça dépasse quand ça dépasse beaucoup 312 312 il est là et je vais faire aussi le losange c'est le 550 normalement c'est rare de voir sur les toiles tout en strass beaucoup de couleurs mais moi je suis super content alors celui là j'avais pas besoin d'en mettre autant là mais ouais celui là il est beau aussi vous voyez comme les diamants sont beaux tous pareil on dirait au niveau de l'alignement c'est beau c'est beau aussi hein je vois pas de problème ouais alors là on peut tester le multi placeurs il faut que j'en mette 4 et ensuite 3 ouais avec le multi placeurs ça se prend bien aussi super ah je suis tellement contente d'avoir trouvé une compagnie qui fait des dp tout en strass avec un nombre de couleurs très 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 convenable voilà et d'ailleurs j'ai un autre dp de chez eux qui est arrivé j'ai décidé de pas combiner les unboxing donc l'autre ça va du diamant carré j'ai déjà fait du diamant rond j'ai fait la revue aussi du diamant rond et je me suis dit ben j'aimerais tester le carré et j'aimerais tester les strass chez eux donc je suis contente j'aurai tout testé à un moment donné le 154 c'est le premier c'est le x c'est le prochain que je veux et ensuite je vais faire un autre symbole et j'arrête mini 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 test voilà ça c'est un rouge mais un rouge pas mal foncé malheureusement vous voyez que des couleurs foncées là alors ça j'ai dit que c'était quoi le x ah j'aurais pu utiliser le multi placeurs ah c'est pas grave là et finalement on va mettre le losange ensuite je vais arrêter j'ai fait l'équivalent de 4 lignes là du coup voilà le losange ah mais mince on l'a déjà fait je l'ai c'est le 550 c'est juste que j'ai oublié peut-être en l'air j'ai oublié de il vient de mettre mes deux diamants je vais les prendre du sachet voilà je vais les prendre comme ça voilà ok on va regarder ça mais enfin moi je le regarde comme ça c'est beau les diamants ne sont pas trop serrés il n'y a pas trop d'écarts non plus parce que oui il peut y avoir des écarts avec le rond aussi voilà alors je remets ça comme ça je vais déplacer ma feuille je vais la mettre ici je vais rapprocher la toile voilà regardez au niveau du placement c'est joli je pense que si je le mets comme ça vous le voyez mieux au niveau de la lumière que j'ai donc vous voyez comme ça se place bien il n'y a pas d'écart majeur et comme vous avez vu les diamants étaient beaux dans les dans le plateau donc ouais je suis vraiment impressionné j'ai vraiment 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 hâte de faire cette toile parce que j'ai déjà fait combien deux ou trois deux ou trois d'épées tout en strass et j'adore ça j'en ai fait un de jawa moonshop attendez je vais remonter la caméra voilà j'en ai fait un de jawa moonshop j'en ai fait un de crystal canvas art designs j'en ai un de laoji one official store mais laoji one le problème c'est que c'est pas que la colle coulée c'est de la colle montée donc il faut que je fasse gaffe je l'ai pas encore fait et laoji one le problème c'est qu'ils utilisent vraiment comme un nombre très très faible de couleurs sur ça ils auraient peut-être utilisé 20 couleurs quelque chose comme ça même pas alors que là comme je vous ai dit on en a 38 38 couleurs différentes on a des codes dmc on a un joli layout je pense qu'elle va très belle comme je voulais dit une fois terminée donc j'ai vraiment hâte de l'avoir terminée et de voir ce que ça va donner et comme je voulais dit je vous mettrai le lien en barre d'infos tous les liens en barre d'infos et ce que je fais c'est que ça la feuille de route je la replie comme ça et je la remets avec des diamants comme ça je sais que vous voyez les diamants sont comme ça ça appartient à ce projet je le ferme parce que ça colle encore en fait voilà et je le mets dans un bac comme ça comme ça je sais que ça appartient à ça donc voilà encore une image voilà voilà moi je vais sûrement recommander une toile mais il faut que je trouve une image qui s'adapte à du strass parce que comme je vous l'ai dit il n'y a pas tout qui s'adapte et je pense que je vais recommander une autre parce que ça ça fait des bombes d'épée télé aussi une fois de temps en temps si je veux changer vous savez je vous ai dit que je vais faire les toiles que je reçois en partenariat dans l'ordre mais si j'ai envie de changer à un moment donné que j'ai envie de prendre une pause et que je veux faire une toile tout en strass ben je sais que je vais pouvoir faire celle-là qui est cool donc ça serait cool ouais ça serait bien que j'en ai quelques-unes dans mon stock je crois qu'en ce moment j'en ai peut-être 3 j'en ai 2 ou 3 de chez Creston Canvassar Designs et j'ai celle-là donc ouais ça serait cool d'en avoir plusieurs et plusieurs de petites tailles donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou même de m'envoyer un email et je vous aiderai merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt bye bye et à bientôt et à bientôt